Salut à tous ! Une petite vidéo d'annonce rapide pour vous prévenir d'un nouveau format de vidéo qui devrait venir dès demain. Bon, pour vous parler un peu de ça, je vais vous parler un petit peu d'une personne dont je vous ai déjà parlé quelques fois, Doug Walker, le Nostalgia Critique. Si vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que j'adore ce type, j'adore ses vidéos, c'est lui qui m'a inspiré. Une autre, il a fait pas mal d'autres vidéos en plus du Nostalgia Critique, notamment l'Ibem Reviews où il critique des films récemment sortis avec un personnage complètement excentrique. Malheureusement, il n'en fait plus trop, mais c'était très drôle à suivre ça. Et une chose qu'il a faite, dans le cadre de sa future critique du film Le Dernier Maître de l'Air, il s'est dit, ok, je ne connais pas la série Avatar, et beaucoup de gens n'aiment pas le film Le Dernier Maître de l'Air, en grande partie parce que ça ne respecte pas la série. Donc la chose qu'il s'est dite, c'est, et si je me regardais les épisodes un par un et que je donnais mes impressions à chaud ? Bon, c'est clairement pas le premier à avoir eu ce genre d'idée-là, mais voilà, il est parti sur un très bon sentiment, c'est-à-dire vraiment découvrir la série avant de s'attaquer au film et de le juger par rapport à la série. À nouveau, j'ai déjà parlé de ce genre de choses, juger une adaptation par rapport à son matériau de base, c'est vraiment loin d'être horrible, c'est une approche tout à fait acceptable. Et c'était très intéressant de le voir donner son avis au fur et à mesure, de le voir s'attacher de plus en plus au personnage, de le voir être de plus en plus pris dans la série, tout en continuant de donner des critiques qui n'hésitaient pas à pointer de temps en temps des petites choses qui ne lui allaient pas. Voilà, c'était très sympathique, c'était les premiers vlogs de série qu'il a fait. Et après coup, il s'est dit, tiens, je vais me lancer dans la légende de Korra, et puis après, il a suivi pas mal de suggestions, il a fait Adventure Times, il a fait Gravity Falls, il a fait Steven Universe, etc., etc. Il en a fait des tonnes, sérieusement. Bon, il y en a certains que je n'ai pas trop suivis, par exemple, Adventure Times, j'arrive pas à accrocher à cette série, le style me bloque complètement, le style, mais voilà, quoi, c'est vraiment bien de... C'est sympa d'avoir, en plus de ses vidéos, des petites vidéos qui... où il donne son avis à chaud sur des épisodes de séries qu'il suit au fur et à mesure. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien aimé. À nouveau, il n'a pas instigué ça, il y en a d'autres qui l'ont fait avant, mais étant donné que c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité attachante, et j'espère que c'est quelqu'un dont j'aime entendre l'opinion, et j'ai vraiment été beaucoup pris dans ses vlogs. Notamment, mine de rien, il faut savoir que si je me suis intéressé à Gravity Falls, c'est en grande partie parce que j'ai vu qu'il avait lancé des vlogs dessus. Donc, je me suis dit, ok, c'est une série Disney, cool, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, puis j'ai suivi un peu en même temps que lui. C'était très intéressant, je me regardais un épisode, puis après je me regardais sa critique, puis je me regardais l'épisode suivant, puis sa critique de l'épisode, etc., etc. C'était très sympa, c'était très drôle à faire, ça. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et j'ai un petit peu envie, en toute humilité, de faire la même chose avec vous, pour ceux que ça pourrait intéresser, c'est-à-dire de me suivre une série que je ne connais pas, sur laquelle j'ai très peu de connaissances, j'en sais pas grand-chose, et découvrir ça épisode par épisode, et vous donner mon ressenti à chaud à chaque fois. Donc, j'ai eu deux séries en tête qui me sont venues, la première, c'était Star Butterfly, et la seconde, ça a été celle que je vais traiter au final, Once Upon a Time. Star Butterfly, beaucoup de gens en disent du bien, beaucoup de gens disent que c'est pas tout à fait du même niveau que Gravity Falls, mais pas loin, et je me dis, ouais, cool, mais bon, mine de rien, c'est une série qui est encore un peu jeune, et qui, malheureusement, malheureusement, en façon de parler, il faut voir un petit peu ce que ça va donner, mais elle semble être partie pour s'étirer un petit peu. J'espère que le temps me donnera tort, et peut-être que la troisième saison qui vient de commencer, ce sera la dernière, et à ce moment-là, je serai très très heureux de découvrir cette série à ce moment-là, et voilà, ça fait partie de ces séries comme Adventure Times, par exemple, où je me dis, ouais, quoi, on sent clairement qu'ils tirent sur la ficelle, qu'ils veulent continuer à fond, à fond, à fond, et mine de rien, c'est un peu ce que je vais penser, c'est un peu ce que je pense, vraiment à chaud, c'est-à-dire sans l'avoir vu, de la série que je vais traiter. Mais la raison pour laquelle j'ai envie de traiter, donc, Once Upon a Time, plutôt que Star Butterfly, c'est que, ben, c'est une série qui a déjà pas mal de vécu. On en est à six saisons, assez longues, ça me laisse pas mal de marge, pas mal de choses à rattraper, et, mine de rien, comment dire, Star Butterfly, ça part d'un concept totalement nouveau, avec des personnages totalement nouveaux, donc, même si c'est du Disney, sur le principe, ça, je pars pas en terrain connu. alors que Once Upon a Time, c'est une série, bon, bien entendu, qui va se démarquer des films Disney, mais qui reprend quand même une bonne flopée de leurs personnages. Et c'est ça qui m'a intéressé au départ dans la série. Après, si je me la suis pas regardée tout de suite, et que je la connais pas encore, c'est parce que, je suis un de ces gars, et faut pas faire comme moi, je suis un de ces gars, qui aiment bien me découvrir une série, quand je sais qu'elle est terminée, ou bien l'entamer, parce que, je sais pertinemment que, quand je vais regarder la première saison, au moment où elle sort, je vais devoir patienter un certain temps, pour avoir la suite, ça va un peu me frustrer, je vais dire, ah, la suite, la suite, la suite, et puis après, à nouveau, quand je suivrai ça au compte-gouttes, à chaque fois, ben ça, j'aime bien avoir tout, tout de suite, je sais, c'est, comme je dis, c'est pas, c'est pas une attitude à recopier, clairement, si vous aimez bien le concept d'une série, n'hésitez pas à la suivre direct, parce que ça, ça lui apportera le succès, qu'elle devrait mériter, si vous faites comme moi, il y a beaucoup de séries, qui mériteraient du succès, mais qui ne les ont pas, parce que, parce que les mecs, ne prennent pas la peine, de regarder au début, parce qu'ils n'ont pas assez, c'est, c'est stupide, comme, comme façon, de récompenser, une série à ce moment-là, je suis un cas à part, il ne faut pas suivre mon exemple, je suis très mauvais modèle là-dessus, mais voilà, donc, ça me parle, parce que, parce que, voilà, ça reprend beaucoup de personnages Disney, que, que je connais, donc, ça va reprendre, pas mal d'éléments, d'univers, qui devraient me parler, je ne vous cache pas, que là, je, je ne connais vraiment, que le principe, de cette série, je sais juste que, ça va être une série, à suspense, et qui va reprendre, des tonnes de personnages Disney, et, et d'univers qu'on connaît, et c'est tout, je sais, et la seule chose, dont j'ai entendu parler, c'est que, à un moment donné, Mulan va avoir, une évolution de personnages, particulière, voilà, c'est, ils en ont parlé à fond, quand ça a été fait, je n'ai pas pu passer à côté de ça, mais, en dehors de ça, j'y vais complètement à l'aveugle, vraiment, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas, quel personnage, quel personnage il y aura, forcément, comment ils évolueront, etc, etc, aucune idée là-dessus, je ne sais même pas exactement, comment l'univers va s'organiser, parce que, mine de rien, mélanger ces différents univers, entre eux, ça a de quoi être, légèrement casse-gueule, je veux dire, je ne sais pas moi, l'univers de Mulan, et l'univers de la Reine des Neiges, pas tout à fait la même époque, pas tout à fait la même, pas tout à fait la même ambiance, je me demande, comment ils vont gérer ça, donc voilà, je suis curieux, j'attends de voir comment ça va se passer, tout ce qu'il me reste à dire, c'est qu'on se voit très très bientôt, donc pour des réactions à chaud, sur ces épisodes, le premier épisode devrait arriver demain, ce sera fait sur une base assez irrégulière, donc si ça se trouve, vous aurez 3 ou 4 épisodes une semaine, et puis pendant 2 semaines, vous n'en aurez qu'un seul, etc, etc, mine de rien, et c'est un truc sur lequel j'insiste, ce sera donc des réactions à chaud, il n'y aura rien de compliqué, en termes de montage, ou quoi que ce soit, c'est juste moi, devant ma caméra, qui vais dire ce que j'ai pensé, après avoir vu un épisode, donc si ce n'est pas votre truc, je ne vous force pas à regarder ça, et je tiens à vous rassurer, ça ne gênera en rien, la publication de mes autres vidéos, Disney Fil et Herculogue, à nouveau, ce sont mes vidéos prioritaires, elles sortiront, quoi qu'il arrive, sauf s'il y a vraiment, 4 forces majeures, qui m'empêchent de faire ça, mais, ce ne sont clairement pas mes vidéos bonus, qui vont, qui vont ralentir ma cadence, de publication, des Disney Fil et des Herculogue, voilà, voyez ça vraiment, comme une série de vidéos bonus, si ça ne vous intéresse pas, et bien, vous aurez toujours les mêmes vidéos qu'avant, si ça vous intéresse, bien, je vous invite à lire mon avis, sur les différents épisodes au fur et à mesure, bon, un petit détail, s'il vous plaît, ne spoilez pas les événements importants, qui vont se passer dans la suite de la série, s'il vous plaît, voilà, parce que j'aime bien lire les commentaires, donc, s'il y en a un qui vient me dire, en gros, « Ah, il se passe ci, tel personnage va mourir, machin, va avoir un enfant, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, comme je le dis, je n'ai absolument aucune idée de ce qui va se passer, s'il vous plaît, réfrénez-vous, hein, je, j'aimerais bien, faire partager ça, vraiment, en découvrant, à 100% chaque épisode, donc, voilà, merci, d'avoir suivi cette annonce, à très bientôt, ciao !